salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est à vous voyez pas c'est un peu flou derrière allez j'ai la laisse autour du cou j'ai une scie je vais vous expliquer pourquoi donc avec la scie on va aller récupérer une branche enfin plutôt on est quand même dans un endroit où il ya beaucoup d'arbres entre guillemets mort il y en a quelques-uns on va dire et ça va me permettre moi de michael est en train de défoncer tout le terrain quand me faire le zouaf donc on va les récupérer tout simplement une branche que j'ai vu qui était retenue par un arbre enfin c'est plutôt ça va être sympa donc je vais prendre la scie j'espère j'espère que je vais arriver à découper cette branche la grosse branche je pense que ça va être pour le terrarium de léon pour aménager son son terrarium différemment en même temps ça me permet de faire une atro de la vidéo parce que j'attaque la deuxième pièce reptile et dans cette vidéo je vais vous montrer comment je fais mon ma batterie entre guillemets de terrarium de 60 45 60 donc normalement dans cette étagère que je suis en train de construire il va y en avoir six donc normalement c'est deux fois six pour l'instant techniquement là il va y en avoir sept pour l'instant quatre mâles et trois femelles et le but c'est de retrouver d'autres femelles mais je prends tout mon temps parce que je veux vraiment avoir des animaux qui me plaisent parce que c'est dans mon projet capacitaire c'est dans mon projet de faire de la repro donc comme je voulais déjà dit sur le géco à crête sur le pit office qu'a tennifer sailly et sur le pit office mais l'on le lucus l'on dingue j'avais fait une batterie déjà moi même les installations d'étagères là je vais faire quelque chose de différent parce que ça va être pour mettre en valeur les terrains et le but c'est vraiment de mettre tout en valeur allez j'arrive à la branche je vous la montrer voilà la branche c'est celle là comme vous pouvez le voir voilà elle est retenue par un arbre un gros donc le but c'est de découper alors si j'y arrive je vous la montre en fin de vidéo si j'y arrive pas et bah on peut avoir un peu de respect à mon cher voilà la nuit encore plein de plein de terre donc voilà c'est vraiment un endroit si franchement j'ai à quelques centaines de mètres de chez moi bon comme vous pouvez le voir j'ai même pas besoin de la l'acier j'avais commencé à l'acier puis j'ai vu en fin de compte que c'était beaucoup plus simple a été tenue par là de pousser deux côtés et la branche est tombée toute seule j'ai commencé à l'acier ici on ferait au moins deux trois voyages donc le but moi c'est de récupérer cette belle branche voilà ensuite de récupérer ce magnifique tronc voilà et c'est déjà pas mal moi je pense que deux voyages suffiront donc on va couper la branche l'est je sais pas si on arrive bien à voir une branche de dingue allez on va la ramener à la maison faire un petit peu de chemin moi je suis à même pas dix minutes à tout casser de la maison avec la branche comme je vous dis allez allez sublimissime je vais rentrer pour bas la traité entre guillemets vu la taille je pense que ça va prendre moi au moins 24 heures peut-être plus je sais pas non 24 heures je pense que c'est bon pour la désinfecter à fond mettez déjà un petit pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner on se retrouve dans la deuxième pièce d'élevage et vous allez voir donc la structure que je fais pour maintenir six terrarium 60 45 60 de la gamme terre atlantis moi les amis donc là on est dans la deuxième pièce d'élevage donc là on est sur une pièce qui fait entre autour de 12 mètres carrés j'ai toute une partie rangement derrière où je range toutes mes affaires principalement basé sur la vidéo et partie reptiles matériel et la deuxième pièce que je vous ai déjà montré qui n'est pas fini puisque voilà il ya des cours d'aménagement pour de futurs animaux qui fait autour de 15 mètres carrés donc si on calcule 15 plus 12 là on en a à peu près à 27 mètres carré de en deux pièces reptiles séparés plus une partie du salon qui où il y a donc la volière de léon l'igouane bleu et le terrarium de maya ma femelle iguan rouge albinos ici il va y avoir principalement des terrariums plantés arboricoles avec des espèces arboricoles donc les terrariums ça va être celui qui en bas là en 60 45 60 j'en ai plusieurs donc le but c'est de faire une structure qui fait autour de 45 de profondeur sur 125 de large pourquoi 125 si j'ai deux termes de 60 parce que je veux mettre au milieu un tasseau ce tasseau va me permettre donc de séparer les deux terrariums ça fasse aussi un effet visuel beaucoup plus sympa et l'avantagé aussi c'est que ça va renforcer la structure par rapport au poids donc là on a quatre tassons comme ça donc ça c'est pour faire les pieds et la longueur pour faire la traverse entre enfin la hauteur de l'étagère donc là on est sur du 21 par 48 et on a des tassons comme ça qui font 31 par 31 donc ça ça va être la structure ce qu'on va dire au horizontal plus les renforts sont centraux puisqu'on va mettre une devant et normalement une derrière je pense que ça devrait aller à moins que non on va faire comme ça on va faire un tasseau devant et derrière j'ai suffisamment de bois donc le tout plus les vis à quoi j'en ai eu pour un peu moins de 50 euros je vais vous montrer étape par étape j'ai d'abord faire les plateaux et ensuite on va faire la structure à monter petit à petit parce que si je commence à tout vous montrer la vidéo elle va durer trois jours je vais tous vous perdre bon allez au bout de la tâche voilà donc on a les trois étages donc le premier étage en bas tout au sol je vais vraiment le mettre au sol le deuxième étage et le troisième donc ça fait trois structures comme ça voilà let's go la structure elle est terminée la structure comme vous pouvez le voir c'est assez assez costaud je vais vous montrer un peu comment j'ai fait les renforts ensuite bon le plus le plus c'est qu'il faut pas qu'elle bouge et donc on va le fixer au mur pour pas que la structure elle bouge donc on va l'accrocher au fond là bas dans l'angle j'ai une prise ici direct donc l'avantage c'est qu'en plus c'est une prise plate au niveau du mur donc il n'y aura pas besoin d'avancer le terrarium ici j'ai une petite plaque en bois et tout donc on va fixer avec des chevilles molly pas la structure déjà mais consolider pour pas bouger pour pas briller donc on pouvait le voir la structure elle est comme ça donc sur chaque étage j'ai mis des équerres c'est juste pour consolider toc 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 ici il y en a là il y en a des plus grosses sur celle ci là avec quatre vis toc ici pareil ici pareil là derrière j'en ai j'avais des attaches d'avant j'en avais tout comme ça d'avance je les ai mises donc là on a quatre points d'attache pareil ici on a mis les mêmes là et là et à l'arrière voilà j'ai mis ça pour que ça soit vraiment aligné entre les planches qui sont là je vais vous montrer déjà je vais mettre le premier terrarium à l'intérieur des géco à crèche je vais mettre le deuxième à la côté je suis en train de tâter un petit monsieur déjà 4 terrarium ici si j'en fais à le côté 4 terrarium plus les deux grands je pourrais mettre plusieurs femelles ensemble donc j'ai placé le premier terrarium à l'intérieur donc c'est vrai que l'avance à faire ça paraît un peu nu parce qu'ils sont pas habillés mais quand ils seront habillés ça va faire vraiment top sachant que ça va être un murale de terrarium et je pense que je suis assez content de moi je vais légèrement raboter ici pour que le bois sont casse un petit peu mieux au niveau de la plainte dites moi dans les commentaires vous ce que vous en pensez de ma structure bon c'est voilà c'est c'est un squelette on va dire mais le principal c'est que ça soit solide moi je veux vraiment je voulais vraiment que ça apporte son poids les angles ils reposent bien sur le bois sur le bois et si c'est sur le bois voilà c'était l'important c'est que ça repose vraiment surtout les bois voilà c'est impeccable je suis content i am happy voilà ce que ça donne voilà donc c'est le début et si tout va bien il ya la deuxième structure qu'il a passé ici en dit pas dans les commentaires si vous trouverez que ça ferait sympa au niveau du visuel de prendre plutôt un terrarium de 120 de large sur 45 de profondeur sur 62 ou pas dans les commentaires si vous pensez que ça pourrait être sympa donc quatre comme ça et un différent au niveau visuel je pense que ça peut être sympa bon les amis on arrive à la fin de cette vidéo j'espère ça vous a plu donc n'oubliez pas le petit pouce bleu n'oubliez pas de vous abonner et surtout la petite cloche qui est très très importante pour les notifications lors des sorties vidéo et ainsi de suite n'hésitez pas à commander le registre animaux non domestiques qui est obligatoire je persiste à le dire faites attention à ça soit vous cliquez le lien directement en dessous de la vidéo dans la description sinon vous allez directement sur amazon tapez registre l'oeil du celte et vous le commandez il est édité à la commande je suis content parce que le projet avance la deuxième pièce ça va vraiment être un endroit de végétation un endroit exotique c'est vraiment un énorme plaisir pour moi de vous partager l'avancée dans ma passion dans mes projets et ainsi de suite surtout n'hésite pas à commenter dis moi ce que tu en penses et moi je te dis à bientôt pour de prochaines aventures sur ce prends soin de toi prends soin de tes bêtes en soin de tes proches puis tout le monde ciao